Vous avez envie de fixer votre écran de télévision à un mur pour pouvoir visionner vos programmes de manière plus confortable ? Pour ça, il va vous falloir un support mural de télévision. Et pour savoir quel support mural choisir, c'est donc bien, la vidéo est faite pour ça. Il va falloir prendre en compte notamment trois paramètres. Premièrement, la taille de votre écran en pouces. Deuxièmement, le poids de votre écran. Et quatrièmement, les normes VESA de votre écran qui seront souvent liées au final à la taille de l'écran. Donc la taille de l'écran en pouces, c'est simple. Vous mesurez la diagonale de l'écran et ensuite vous adaptez ça en pouces. Donc en gros, il faut faire x2,54. Par exemple, si la diagonale de votre écran fait 50 cm, que c'est plutôt un petit écran, ce sera 20 pouces. Si vous avez un écran relativement grand de 100 cm de diagonale, 40 pouces. Si vous avez un écran géant de 200 cm de diagonale, eh bien 80 pouces, etc. Donc une fois que vous savez ça, ce serait bien aussi de connaître le poids de votre télévision en kilos. Et ensuite, les normes VESA, c'est tout simplement les 4 vis que vous allez avoir derrière votre écran. Il y a ça sur toutes les télés. Et du coup, en fonction de la taille de l'écran, il y a des distances différentes. Par exemple, sur une petite télévision relativement petite, on va avoir 100 x 100 mm. Du coup, il y a une différence entre les vis, ou alors 200 x 200, etc. Et pour les beaucoup plus grosses télés, ça peut faire 400 x 400, ou 60 x 60. Donc voilà, mesurer ça pour être informé. C'est vraiment pas compliqué pour choisir le support qui sera adapté tout simplement à vous et à votre écran. Ce serait bête de prendre un mauvais support. Allez, assez de blablabla, on est tout de suite parti avec le premier support. Qui sera le support Mural TV pour écran de 13 à 42 pouces. Donc là, ça va être pour des écrans plutôt petits, voire moyens. Ça ne va pas non plus aller très grand, même si 40 pouces, 42 pouces, c'est quand même plutôt correct. Donc pour écran LED LCD est courbé. Du coup, au niveau de la possibilité, ça va tenir jusqu'à 20 kg. Donc ce qui est assez correct. La majorité des télés ne font quand même pas plus de 20 kg. Donc comme je l'ai dit, c'est pour les télés petites et moyennes, de 13 à 42 pouces. Donc mesurez bien ça. Et au niveau des compatibilités VESA, donc c'est les modèles de trous de montage. 75 x 75, donc en millimètres. 100 x 100, 200 x 200 et 200 x 200. Et du coup, si tout ça c'est bon, vous allez pouvoir prendre celui-ci. On va voir un angle de vision optimal. Vous pourrez vraiment incliner votre télé de 5 degrés vers le bas et 15 degrés vers le haut. Ensuite, vous pouvez faire une rotation de 90 degrés au niveau de l'angle. Si jamais vous êtes, je ne sais pas, sur le côté du lit, vous voulez tourner la télé vers vous. Au niveau de la rotation, vous pouvez faire 360 degrés. Je vous montrerai une vidéo de toute façon pour voir vraiment ce qu'on peut faire avec. Vous pouvez aussi avancer et reculer l'écran, donc le rétracter jusqu'à 5,5 cm ou l'avancée de 38,5 cm maximum. Donc c'est plutôt correct. L'installation est plutôt simple et rapide. Si vous avez un mur qui n'est pas dans une matière qui est spéciale, par exemple si vous avez du placo, il me semble que vous pouvez acheter des chevilles différentes. Mais si vous avez un mur classique, vous avez juste à faire des petits trous, fixer des chevilles, ensuite fixer le support mural au mur, et également fixer le support à la télé. Donc ça c'est très simple, vous avez tout déjà qui est fourni évidemment. Et ensuite, c'est bon, votre télé est simplement fixée. Et après, pour plus d'informations là-dessus, je vous laisserai passer par les liens dans la description, donc je vous mettrai les liens vers chaque support de télé en fonction de leur ordre d'apparition pour que vous puissiez bien vérifier si c'est adapté à vous, pour vous, et commander également le support. Donc voilà, c'est tout pour la première qui est vraiment très bonne au niveau des évaluations clients. Notamment, il y a 4,6 étoiles sur 5 sur plus de 5700 évaluations. Donc à ce niveau-là, pas de souci, c'est vraiment de la qualité. Ça ne risque pas de se casser la gueule et votre écran ne risque pas de se briser. Donc voilà, s'il est compatible pour vous, que vous avez une télé plutôt petite ou moyenne, vraiment pourquoi pas vous porter vers ce support-là. Le deuxième support mural de TV qu'on va voir, c'est le support mural TV Perlgear pour écran vraiment plus grand là du coup, de 37 à 75 pouces. Donc voilà, là on va taper sur des grands écrans, voire des écrans presque géants. Du coup, au niveau des compatibilités, comme je l'ai dit, de Transet à 75 pouces et du coup jusqu'à 60 kg. Donc là forcément, plus gros TV, plus gros poids. Au niveau des dimensions VESA, il y a une grande, il y a de larges possibilités, donc de 200 x 100 jusqu'à 600 x 400 mm. Pour plus de détails, pour ne pas passer sans mieux à tout dire, je vous laisserai passer par le lien juste en dessous. Et du coup, il est ultra résistant et sûr. Donc voilà, pas de souci, tant que ça ne dépasse pas 60 kg, ne vous inquiétez pas, ça ne tombera pas. Et en réalité, ils ont mis 60 kg, mais il a été testé pour supporter 4 fois le poids avec lequel il est classé. Donc bon, même si vous mettiez 200 kg, en réalité, ça pourrait peut-être tenir. Donc voilà, pas de souci à ce niveau-là. Des angles de vision optimales, vous allez pouvoir l'incliner de plus 5 degrés ou moins 15 degrés, je vous le montrerai sur la vidéo. Ou sur le côté, une orientation d'environ 45 degrés de chaque côté, une rotation de moins 3, etc. Enfin, vous pouvez vraiment le bouger dans tous les sens, l'avancer, le reculer. Du coup, vous pourrez le rétracter jusqu'à 71 mm, donc 7 cm quoi, et l'avancer jusqu'à 40 cm. Donc c'est vraiment pas mal pour adapter ça en fonction de vos préférences. Une installation vraiment simple, que vous ayez un écran courbé, tout ça, pas de souci. Il y aura tout qui sera fourni. Si vous avez un mur en béton, c'est fourni. Donc ça peut être monté sur n'importe quel poteau de bois, briques ou mur de béton, voilà. Avec celui-ci, on a des évaluations époustouflantes à 4,7 étoiles sur 5, sur plus de 12 000 évaluations, donc vraiment aucun souci à vous faire. Avec celui-ci, c'est vraiment de la qualité. Si ça vous intéresse, du coup, je vous mettrai le lien juste en dessous dans la description. Et le troisième et dernier qu'on va voir, ça va être tout simplement le Riku R23AS Support Mural TV, qui a des fonctionnalités relativement similaires au deuxième, ce qu'on a vu juste avant. Du coup, c'est un support TV orientable et inclinable, qui va être compatible avec les écrans de 31 jusqu'à 65 pouces. Au niveau du poids, ça va être 95 kg. Et les normes VESA, ça va aller de 200 x 200 jusqu'à 400 x 400. Avec celui-ci, vous pouvez avoir une orientation de 180 degrés, donc ça, c'est vraiment pas mal quand la télé est de max 80 cm de largeur. Une accroche pour écran qui est inclinable de plus ou moins 15 degrés dans un sens ou dans l'autre. Une distance du mur de 115 à 552 mm, donc jusqu'à 50 cm, vous pourrez avancer l'écran. Vous avez tout le matériel pour l'installation qui est fourni avec des chevilles qui sont adaptées par contre au mur en béton. Si vous avez, comme je l'ai dit, un mur en placo qui va être peut-être plus fragile, renseignez-vous, peut-être prenez d'autres chevilles parce que ça ne sera pas forcément adapté. Après, la plupart des gens n'auront pas de mur en placo. Il y a aussi d'autres variations avec celui-ci. Si vous avez vraiment un plus grand écran, il y a d'autres variations qui vont aller de 32 à 55 pouces, de 37 à 65 pouces et de 40 à 75 pouces si vous avez vraiment un écran qui est très gros. Et celle-ci aussi a des évaluations qui sont exemplaires, rien à dire. 4,7 étoiles sur plus de 16 000 évaluations dans le monde entier. Donc, pas de souci à vous faire pour ça. Vous pouvez vraiment lâcheter les yeux fermés. Donc voilà, c'était tout. Maintenant, moi, ce que je vous invite à faire, c'est passer par les liens dans la description pour voir les détails, vraiment au niveau surtout des normes VESA sur chaque support mural de TV. Ensuite, évidemment, regardez quelles sont les normes VESA de votre écran. En fonction de ça, sélectionnez bien un support qui est adapté et commandez-le directement. Ça arrivera en quelques jours chez vous. Vous faites l'installation, ça ne vous prendra pas bien longtemps. Et du coup, vous pourrez regarder votre télé confortablement assis avec plus de possibilités pour bouger l'écran, le déplacer, l'avancer, le reculer et vraiment être bien satisfait à ce niveau-là. Voilà, c'était tout pour ce comparatif. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater de tous les prochains comparatifs pour être bien chez soi. Sinon, moi, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. A très vite, à la prochaine et ciao !